Les truies mettent bas deux fois par an, à raison de 5 à 12 porcelets par portée, jusqu'à ce qu'elles ne soient plus assez fertiles. Elles sont alors envoyées à l'abattoir. Serge et sa femme élèvent ainsi près de 4000 porcs, dans des conditions qu'ils disent être les meilleures possibles. Car notre système de production est industrialisé. Inspiré du modèle américain, il suscite critiques et inquiétudes. Notamment de la part des associations qui militent pour le bien-être animal. Elles dénoncent des méthodes d'élevage intensives et barbares. On a énormément de morbidité, c'est-à-dire d'animaux qui sont blessés, et aussi énormément de mortalité. Les poules pondoses, on va leur couper le bec pour éviter le cannibalisme à l'intérieur des cages. En France, tous les porcelets sont castrés, tous les porcelets ont la queue coupée, et tous les porcelets ont les dents qui sont limées. Et ça, c'est pour éviter aussi que les cochons en engraissement s'agressent les uns les autres, ou aillent blesser, par exemple, les mamelles détruits. Les associations dénoncent aussi les conditions de transport du bétail. Les animaux sont entassés dans des cages sans ménagement. Des gestes qui pourraient facilement être différents. On a voulu montrer, non pas ce que la filière veut toujours montrer, des poulets, etc., etc., mais on a voulu montrer l'élevage qui fournit aujourd'hui 80% de la viande qui est consommée. Quand on va dans un abattoir, l'étourdissement est souvent raté. Selon la loi, les vaches doivent être assommées, et donc inconscientes, au moment de l'abattage pour ne pas souffrir. Mais ces images montrent que ça n'est pas toujours le cas. Des situations qui ne devraient pas se produire. Le problème principal, c'est que dans les abattoirs, il y a des grandes cadences, et les services vétérinaires sont en sous-effectifs, et ne peuvent plus aujourd'hui faire respecter la réglementation au niveau de la protection animale, notamment. Produire de la viande engendre aussi de lourdes conséquences sur l'environnement. On a des problèmes au niveau de la pollution des eaux. Donc on a vu le développement des algues vertes dans des régions telles que la Bretagne. C'est aussi le développement de cultures OGM pour fournir de plus en plus de cultures, pour nourrir ces animaux. C'est aussi des graves conséquences en matière de déforestation. C'est quelque chose qu'on ne sait pas suffisamment. Mais aujourd'hui, l'impact majeur des Français sur la forêt, c'est à travers leur consommation de viande. Puisqu'on déforeste à peu près 2,4 millions d'hectares par an au niveau de la forêt amazonienne, pour de plus en plus de soja qui va nourrir les élevages français, par exemple. Autre inquiétude, la présence d'EGM dans la viande que nous consommons. Même si pour l'instant, aucune étude scientifique ne l'a confirmée, le doute subsiste. Donc on peut tout à fait imaginer aujourd'hui que des traces d'OGM se retrouvent dans la nourriture. Mais il y a un autre point qui est très très important dans l'élevage d'aujourd'hui, c'est la surconsommation d'antibiotiques aussi. Parfois ces antibiotiques sont utilisés comme hormones de croissance quelque part. Ça va créer des déséquilibres au niveau des populations de bactéries, et donc évidemment plus de maladies infectieuses aux alentours. Et puis c'est le développement de certaines maladies telles que la grippe aviaire, la vache folle, tout ça vient des élevages intensifs. Un des problèmes majeurs aujourd'hui, notamment dans les hôpitaux, c'est la question de l'antibioresistance. Et en mangeant des produits animaux, on ingère des bactéries qui vont être résistantes à un certain nombre d'antibiotiques. Et aujourd'hui, on ne trouve plus de nouvelles familles d'antibiotiques. Alors, est-il possible aujourd'hui de continuer à manger autant de viande, sans danger, ni pour les animaux, ni pour l'environnement, ni pour notre santé ? La question est posée. Sous-titrage Société Radio-Canada La question est posée.